Alors Black Coffee, c'est un roman qui se déroule sur la route 66 aux Etats-Unis. C'est une route un peu mythique évidemment, on pense tous la connaître sans jamais l'avoir faite. Et donc pour préparer mon roman, je suis allée faire la route 66 en famille. Et de ce repérage, finalement, la matrice du roman a été profondément bouleversée. Donc je n'ai pas du tout écrit le roman que j'étais partie écrire là-bas. Je suis revenue avec des biscuits très différents, des ambiances, des saveurs, des odeurs, des sensations. Et même un personnage qui s'est construit au fur et à mesure de la route, qui est le personnage principal du roman, Lola Lombard. Au départ, c'était un couple, un jeune couple qui partait en voyage de noces sur la route 66. Le mari disparaissait et j'ai trouvé beaucoup plus intéressant de faire disparaître un père de famille et de laisser une mère avec ses enfants et ses interrogations, puisque la disparition est évidemment totalement inattendue. C'est un peu le pendant du « je suis sortie chercher des cigarettes et je ne suis jamais remontée ». Là, c'est un homme qui va déposer du linge sale dans une laverie à Williams, qui est une petite ville d'Arizona et qui ne reviendra jamais. J'aime beaucoup cette idée de la disparition et c'est toujours intéressant de travailler sur l'abandon. C'est vraiment un roman sur l'abandon, sur le manque, notamment le manque du père. Il n'y a que des pères abandonnants dans ce roman. Aussi bien celui de Desmond Gibbler, qui est le héros récurrent de ce roman qu'on va retrouver dans deux autres livres, qui est un ancien journaliste spécialisé en criminologie, qui a travaillé à Chicago. Et Lola Lombard, elle, elle fait face à ce père abandonnant, puisque le mari de ses enfants a disparu. « Black Office », c'est aussi un roman sur un autre mythe. Il y a la route 66, mais il y a aussi celui du tueur en série, puisque c'est vraiment le pays des tueurs en série. Et j'avais très envie de revisiter ce mythe également, mais à ma façon. C'est-à-dire que mon serial killer ne sera pas un psychopathe violeur, pas quelqu'un qui aura du plaisir à faire du mal à des femmes, mais simplement quelqu'un est pris de sa propre justice, de son propre sens de la justice. Et je trouve beaucoup plus intéressant de travailler sur des violences psychologiques, sur la façon dont parfois les femmes sont manipulées par leur cœur, que sur une histoire de démembrement supplémentaire.